Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien. Je suis bien contente de vous retrouver. Savez-vous que c'est toujours avec joie que je vous retrouve. J'ai tout le temps une joie dans mon cœur quand je sais que je vais faire un live. Bonjour Bernadette, ou plutôt bonsoir. Tu dois sûrement être en Europe ou quelque part dans ce coin-là. Eh bien, on est toujours dans le même sujet. On est toujours dans la prière. C'est un grand sujet, ça fait partie des sujets les plus importants. C'est notre lien avec Dieu qu'on travaille depuis plusieurs semaines déjà, qu'on rentre dedans. On l'effleure, mais on touche à chacune des petites parties de la prière. Et nous étions rendus au combat dans la prière qu'on avait commencé la semaine dernière. On va demander à l'Esprit Saint qu'il vienne nous aider un petit peu, parce que c'est pas toujours évident de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous montrer à l'intérieur de nous. Fait qu'on va demander, si vous voulez, vous joindre à moi, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Jésus, je te demande d'envoyer ton Esprit Saint. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint en nous, à travers nous. Je te demande, l'Esprit Saint, de venir nous dévoiler. Qu'est-ce que tu veux, hein, à l'intérieur? Nous enseigner. J'ai même de faire l'unité, hein, entre nous. L'unité, c'est bon, hein? C'est bon pour le cœur. Bon, bien, on va commencer. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, hein, Lisby, mon Dieu, Cody, je sais pas d'où vous demeurez, mais... Ah, l'Île Maurice, l'Île Maurice, c'est la nuit, c'est la nuit. Oui, ah, Jean-Marie nous dit ça, Jean-Marie Joyce, c'est la nuit. Oh, vous êtes braves, Vélanie. Oui, c'est fou. Vive les systèmes comme ça, c'est génial. On va aller voir nos combats dans la prière, où nous étions rendus dans notre, la semaine dernière. On avait vu dans les combats ici, qu'effectivement, qu'on avait vu comme quoi que la prière, que c'était un don de la grâce, puis c'était une réponse décidée de notre part. Puis ça nous dit qu'elle suppose toujours un effort. Toujours, toujours, toujours. Fait que ça, c'était important. Puis on nous dit aussi que les grands priants de l'ancienne alliance, avant le Christ, comme la mère de Dieu et les saints avec lui, nous l'apprennent. On revoit dans la Bible comment qu'eux priaient, les combats qu'ils vivaient, quand ils s'éloignaient, etc., etc. On retrouve ça tout le temps. On a vu aussi qu'on avait les erreurs qu'on faisait. On a vu ça, les erreurs, la semaine dernière. On a vu la première erreur, tu sais, c'est que quand on dit « apprends-nous à prier », c'est qu'on demande à Dieu de nous aider. Puis qu'on oublie souvent que c'est l'Esprit-Saint qui nous aide à prier. Fait qu'on veut le faire seul. Puis c'est à cause souvent qu'on le fait seul que ça nous décourage. On a vu aussi qu'il faut oser nommer ce qui bloque en nous, que c'était important, puis d'être capable de le donner sans le reprendre. C'était important. On a vu aussi comme quoi qu'on donne souvent la responsabilité à quelqu'un d'autre de prier pour nous sans nous-mêmes le faire. Puis Sainte-Thérèse d'Avila nous dit que c'est quand on prie, quand on est en relation avec Dieu, c'est là qu'on reçoit la grâce. C'est à ce moment-là. Puis on a vu que prier, c'est pas juste prier comme ça, c'est aussi aller au sacrement, à l'église. C'est tout ça. C'est de rester en relation avec Dieu. On a vu aussi que souvent on pense qu'on est trop nerveux ou qu'on manque de consencrations. Et il fallait se rappeler toujours que quand on fait ça, quand on est en prière, c'est qu'on est en train de rencontrer Jésus à ce moment-là. C'est vraiment ça. Puis c'est pour ça que souvent notre esprit s'en va ailleurs. Parce qu'on n'est pas totalement conscient parfois que c'est à Jésus qu'on parle. Là. Ou à l'Esprit-Saint, ou à Dieu, peu importe. Mais il faut le rendre concret. On s'en va voir les excuses. Vous en connaissez des excuses. On voit Adam, c'est Ève, c'est ici. Puis à la fin, c'est la pomme. On est bon là-dedans, nous, les excuses. La première excuse souvent qu'on a, c'est qu'on dit, on est dans le combat, rappelez-vous. C'est que j'ai pas un tempérament contemplatif ou mystique, moi. Bien, c'est faux. C'est complètement faux. On a tous un tempérament contemplatif plus ou moins à des degrés ou différents. OK? Fait que, Saint-Jean de la Croix, il nous dit, goûtez dans notre cœur et expérimentez dans notre esprit la puissance de la présence divine et la douceur de la gloire céleste. La paix. Hein, vous entrez. C'est ça, être contemplatif. Hein, c'est aller goûter Dieu. C'est la première chose. C'est que, on est capable. Hein, on est capable. L'autre excuse souvent qu'on se donne, c'est, on manque de temps. Hein? On manque de temps. Eh bien, notre manque de temps, on appelle ça les priorités. Hein? Les priorités. Où est ma relation avec Dieu? Où elle est dans ma priorité? Hein? J'ai combien de temps à consacrer à Dieu? Je mets-tu? J'en prends-tu? Qu'est-ce que je fais? Bien, ça nous dit, il faut prendre le temps, car c'est uniquement là que nous pouvons recharger nos batteries. Quand que je prie, quand que je vais à la mèche, communis, ou peu importe, je reçois la paix, je reçois du Dieu en moi. C'est un peu drôle à dire comme ça, mais je reçois ça. Et cette présence-là, ce lien-là, il m'habite parfois pendant quelques heures, parfois un peu plus longtemps, parfois moins longtemps, ok? Mais il m'habite et ça s'estompe tranquillement et il faut que je recommence pour rentrer en lien avec le Seigneur pour qu'il vienne plus m'habiter jusqu'à temps que ce lien-là reste là en permanence. C'est ça l'objectif. Jusqu'à l'union, qu'on appelle, qu'il soit là vraiment en permanence, 24 heures par jour. Vous allez dire, oh, je ne suis pas rendu là. Ce n'est pas grave. L'objectif, ce n'est pas d'être rendu. L'objectif, c'est de poursuivre, d'être en marche, de ne pas lâcher. Si on lâche un petit peu, bien de reprendre. Il ne faut pas lâcher. Je l'ai choisi. Vous le connaissez, ce texte-là. On le lit, on l'utilise souvent. Pourquoi? Parce qu'il est important. Je l'ai lu et relu plusieurs fois. C'est Jésus qui nous dit, autant le temps presse. Autant j'agis rapidement. C'est la situation présente. Toi, tu te dois de ralentir et même d'arrêter pour te laisser purifier et combler de mes grâces. Afin qu'elles pénètrent bien en toi. C'est important. Il faut prendre le temps de bien tisser le lien qui nous unit. C'est ce lien qui est la tige qui porte la fleur et lui permet de résister au vent et aux tempêtes accompagnées de cuits fortes. On en a là, avec la COVID, ça nous fait vivre toutes sortes de choses. Mon tout petit, prends du temps. Laisse-toi combler. Imprégnée de Dieu. La tige deviendra puissante et résistante. C'est-à-dire capable de résister aux pires tempêtes. C'est peu ce que je te demande, mais c'est essentiel. Essentiel. Il faut prendre le temps. C'est important. Il faut mettre ça dans notre ordre, dans les priorités en haut de la liste. Laisse-toi aimer. Goûte mon amour. Ne crains pas, je t'aime mon tout petit. C'est important. Ça doit faire 20 fois que je vous lis ce texte-là, mais il nous rappelle constamment que c'est que là et que c'est seulement là que tout se passe. Troisième excuse. Vouloir réussir sa prière. Des fois, on a l'impression qu'on a prié dans le vide. Comme notre petit monsieur qui nous dit ici, avec quoi faut-il le mieux prier? Avec la Bible, avec un chapelet, avec un prix Dieu, etc. Et cette dame nous répond avec ferveur. Et oui. Et avec le cœur. On est là. C'est quoi vouloir réussir sa prière? Eh bien, réussir, c'est se faire entrer Jésus dans mon cœur. C'est ça, réussir. La catéchiste nous dit, nous avons aussi à faire face à des mentalités de ce monde-ci. Ça, c'est ça. Ça nous emmène sur une autre affaire. Puis que là, on dit, ah non, j'ai peut-être pas réussi, j'ai peut-être pas réussi, etc. Vrai, si véritable par la raison et la science, si elle donne un rendement, parce qu'on est habitué, nous, on calcule notre prière avec la mentalité du monde. Qu'est-ce qu'on est habitué? C'est-tu rentable? Est-ce que ça l'a vraiment? Est-ce que ça me change présentement? On essaie de voir le rendement. Si on éprouve une sensation, écoute, si j'ai pas de sensation, ça veut dire que j'ai raté mon coup, comme on dit. Non, c'est pas ça, prier. On dit que, or, prier est un mystère qui déborde de notre conscience et de notre inconscience. Elle est amour de la beauté, gloire du Dieu vivant et vrai. Ok, je recommence. Or, prier, nous dit l'Église, c'est un mystère qui déborde de notre conscience et de notre inconscience. Il n'y a pas de rentabilité dans ça, là. C'est pas du raisonnement, c'est pas de la science, c'est pas de la sensation. Elle est amour de la beauté et la gloire du Dieu vivant et vrai. que c'est ça, réussir sa prière. Quatrième excuse qu'on se donne. Remettre à demain. Remettre à demain, c'est un manque de volonté. Fait que là, il faut demander au bon Dieu qu'il nous aide avec ça. Viens m'aider parce que là, je manque de volonté, Seigneur. Saint-Augustin nous dit, si je veux lever les bras, il lève quasi automatiquement. Parce que je l'ai décidé. On réfléchit pas longtemps quand on dit, je me lève, je vais aller à tel endroit, ou je veux faire ça, je me lève, je vais. Mais c'est la même chose pour la prière. Il faut le faire. Il faut se décider. Il faut le faire. En ce qui concerne les choses spirituelles, c'est causé par le péché. Souvent, ce qui nous empêche de le faire, c'est un péché qu'on a. C'est soit un manque de liberté parce qu'on est enchaîné par quelque chose qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur. Ça peut être la télé, l'ordinateur, toutes sortes d'activités sociales des fois. Ça peut même être de l'esclavage. On vit une emprise. On dit que c'est nos chaînes qui vont faire ça. C'est qu'il faut demander de l'aide. Cinq à m'excuse. Quand je prie, je ne rends compte que moi. Jésus nous dit, je l'ai choisi, c'est accueil, mon amour. Accueille-moi. C'est ça la prière. Accueille, accueille. Saint-François d'Assise, il disait, Axe sa prière sur moi, pour toi. Nous, nous axons sur toi, pour moi. Fait que moi, il faut que j'axe ma prière vers Dieu. Moi, pour toi. Puis nous, on veut que ce soit Dieu pour nous. Mais non, Dieu, il est toujours là. Il m'attend. Il est à la porte. Il est le mendiant. Il m'attend. C'est moi qui y va. Puis là, j'accueille. Je me laisse aimer. C'est ça qu'il nous dit chez les choisis. Laisse-toi aimer. Laisse-moi prendre soin de toi. Ça dit, je n'arrive pas à faire le vide. Il ne faut pas faire le vide. C'est le contraire. Il faut faire le plein. Il faut que je fasse le plein. Moi. Il ne faut pas que je me vide. Il faut que je me remplisse. Nous pouvons nourrir notre prière avec sa parole aussi. Si jamais vous êtes vraiment perturbé et que vous n'arrivez pas, vous pouvez prendre la parole et la lire. Les choisis. Lire un volume aussi. Vous pouvez faire ça. Mais, c'est, encore une fois, une rencontre de moi à Dieu. Parce qu'il m'attend. On va le voir. Un autre combat qu'on a souvent, c'est les peurs. Nos peurs. La première peur souvent qu'on a, puis savez-vous que celle-là, c'est une aussi que les gens vivent quand ils sont proches de la mort. C'est ma rencontre avec Dieu. Parce que quand je prie, quand je suis, je me mets en relation, que je vais à la messe, je vais au sacrement du pardon, de réconciliation. Tout ce que ça peut m'apporter, les sacrements à l'adoration. Ma rencontre avec Dieu, parfois, peut m'interpeller. Parfois, je peux avoir honte. Je ne peux pas être trop fière. Je ne veux pas qu'il faut y trop. Je ne veux pas trop me voir. Des fois, on sait que c'est lui qui est en train de décider comment cette rencontre-là va se faire. Que c'est lui qui décide et que je suis dépendant de ce qu'il veut. Oh, ça, parfois, c'est plus difficile pour nous d'accueillir. Que tout va se passer selon comment lui veut et non comment moi je veux. Ça aussi, c'est un peu peur. Mais dites-vous tout le temps que Dieu, la raison, qu'est-ce qu'il fait, c'est toujours pour notre bien. Il m'aime. Il va toujours emmener la situation pour moi. Il faut la confiance. Des fois, il y en a un qui ont de se laisser regarder par Dieu. D'accepter d'être à nu devant Dieu. Ça, c'est souvent celui-là qu'on vit à l'heure de la rencontre de la mort. Bien, c'est lui qui nous a fait. Il faut se rappeler de ça. Il connaît déjà les moindres détails. Puis, il me dit déjà qu'il m'aime malgré tout ça. Puis, qu'il m'aime tellement qu'il est mort pour moi. Ou que Dieu a donné son Fils pour moi. Ou même qu'il me donne l'Esprit-Saint pour m'aider à traverser tout ça et les sacrements aussi en même temps. C'est qu'il me voit déjà. Je fais douze ans pas. Puis, il m'aime pareil. Le face-à-face avec Jésus. Quand nous prions, nous arrivons face à Dieu, le tout-autre, en face de notre Père. Il nous aime, il nous accueille tel que nous sommes et désire notre bonheur. Jésus nous dit dans les volumes, « Sois sans crainte, n'aie pas peur, fais-moi confiance. Je suis là, bien en toi, dans tes profondeurs, peu importe où tu es. Et quoi que tu fasses, sois sans crainte de mon alliance. Je n'abandonne jamais mes amis. Je t'aime, je t'aime, il est parfait, c'est un vrai ami, un vrai, qui prend soin de nous, qui veut notre bien et pas notre malheur. C'est sûr que quand je rentre à l'intérieur de moi, je ne rencontre pas que Dieu ou Jésus, je me rencontre moi aussi. Et une des choses que les gens parlent, c'est la connaissance de soi. Écoutez ça. Saint-Augustin nous dit, « Nous connaissons le chemin pour trouver ou arriver à Dieu. » Il s'agit de passer par l'intime de soi-même pour revenir vers son cœur. Il faut que je m'accueille comme je suis et que je m'aime comme je suis. Saint-Augustin propose une méthode. Pour arriver à la vérité, il faut passer par l'intime de soi-même, découvrir nos limites et les accepter. Les Pères du désert nous disent, « La raison pour laquelle nous ne progressons pas, c'est que nous ignorons nos limites. » Il faut faire face à qui nous sommes, accepter ce qu'on a. Ce n'est pas être en accord de faire des péchés, on le fait, on n'est pas d'accord avec ce qu'on fait. Mais, au moins, d'être capable de les voir pour être capable de les offrir, pour être capable d'avancer. C'est quand on commence ça qu'on peut progresser, nous disent les Pères du désert. Nous n'avons l'endurance dans l'œuvre que nous entreprenons. Parce que, c'est quand on se voit que l'on dit, « Ok, je me mets en marche. Seigneur, je veux guérir ça, je veux avancer avec ça. » Et nous voulons acquérir les vertus, parfois sans peine. C'est ça. C'est que, oui, il y a un effort à faire. Mais, on devient une meilleure personne. Ça vaut la peine de faire cet effort-là. Ça vaut la peine. Le Monseigneur Chauvet nous dit, « Nous devenons adultes lorsque nous avons vu nos limites et que nous les avons acceptées. Nous construisons notre vie spirituelle à partir de cette réalité. » Et, oui, ça fait que je me vois tout petit et je peux demander l'aide au Seigneur pour tout ce que je fais. Pour le suivre, pour qu'il me guide, qu'il m'ouvre les bonnes portes, qu'il me mette les bonnes choses alentours. Parce qu'il faut être capable de voir ses limites, puis qu'est-ce qu'on fait, puis comment qu'on agit. Il faut s'arrêter. On prie comme on vit, parce qu'on vit comme on prie. Ma part du silence. Prier, ce n'est pas d'abord parler, mais accueillir. J'accueille. Se laisser aimer, d'entrer dans le silence de Dieu. Le silence parle. Le silence n'est pas le vide. La prière, c'est accepter d'entrer dans le silence de Dieu de plus en plus profondément. On l'a vu tantôt. C'est de se laisser habiter. C'est d'accueillir l'amour. L'accueillir de l'amour, c'est doux, c'est paisible, c'est calme. Les obstacles qu'on a. La première obstacle, la distraction. La distraction. On en a tous des distractions. Elles sont normales. Nous les offrons à Jésus et nous revenons tout de suite à notre cœur. Il ne faut pas s'attarder. Dans le catéchisme, ils nous disent qu'il ne faut pas partir à la chasse, car ce serait tomber dans leur piège. Il faut toujours se rappeler avec qui j'étais en présence. J'étais en train d'être en présence de Dieu. Je reviens. Le téléphone sonne. Ça me distrait. Je reviens. C'est comme si j'étais en train de vous parler. Vous étiez devant moi. Vous êtes devant moi. Je pourrais vous distraire par toutes sortes de choses, mais je reviens. Je suis en train de vous parler. J'étais avec vous. Ça fait que ça, il faut penser à ça. Qu'est-ce qu'elles nous disent aussi? Les obstacles. Les obstacles. Pas les obstacles, pardon. Les distractions. Ça nous dit dans le catéchisme, une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés. Et cette prise de conscience humble devant le Seigneur doit réveiller notre amour de préférence pour Lui. Ça veut dire qu'il y a des choses à quoi je tiens. Ça peut être, je suis curieuse, je veux voir c'est quoi, etc. Oh, j'entends, ou tout quoi, peu importe. Et que je me repositionne parce que j'ai ma préférence pour Dieu. Ça fait que ça nous dit en lui offrant résolument notre cœur pour qu'il le purifie à la suite ou ce que se situe à l'intérieur de moi, le combat, le choix du maître à servir. Qui je décide de servir? Là ou Dieu? Ça fait que ça me repositionne et ça me refait faire le choix. Un nom. Il y a les sens qui peuvent nous distraire. Vous connaissez ça, les sens, les cinq sens. C'est l'activité qui se passe, j'entends, je vois, je veux voir tout ça. Ça détourne la volonté de mon objectif. Les sens. Ils sont forts, les sens. Il faut, encore une fois, se fixer sur Dieu. Se rappeler que présentement, j'ai pris un temps de prière et c'est ça qui compte. Jésus nous dit dans les volumes « Concernant ta préoccupation de savoir et de comprendre ce qui se passe sur la planète Terre en ce moment, elle s'avère très secondaire en rapport avec ce qui se passe en toi aujourd'hui. » Nous autres, on pense que c'est plus important que ce qui se passe dans le monde, un peu partout, mais le Seigneur dit « Non, 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 non. C'est en toi, là. C'est toi qu'est-ce qui se passe. » Le Seigneur dit « Non ou mauvais, ne te laisse pas distraire par ce qui est secondaire et qui t'empêcherait de bénéficier de l'essentiel. » L'essentiel, c'est que je reçois le Seigneur en moi et qu'il me transforme. C'est ça l'essentiel. « L'essentiel est ce qui se passe en toi, en accueillant l'amour, après avoir reconnu ta petitesse et avoir donné ton oui. » Fait que le Seigneur, il dit « Regarde pas tout ce qui se passe. » Alors, les demandes, des obstacles, ma demande, c'est que la petite fille a dit à son père « Quand Dieu n'est pas là pour entendre ma prière, tu crois qu'il consulte son répondeur. » Et j'en obtiens rien. Des fois, combien de fois qu'on dit ça? Eh bien, Jésus nous dit, dans le volume 1, 18, « Je suis le Dieu du présent, du passé et du futur. » Une chose importante à laquelle tu te dois de croire, c'est que j'ai entendu ta demande et qu'autant voulu j'agirais. » Quand on regarde l'histoire, toute la Bible, on voit bien que le Seigneur a répondu au moment. Puis des fois, ça a pris du temps, des années même parfois, mais il attendait que le cœur soit prêt. Troisième obstacle. « Je prie et je ne sens rien. » C'est un peu écrit petit pour vous. « Les sentis, elles sont des grâces ou des consolations accordées par Dieu. » La première sensation produite est la paix. Elle est le premier signe de sa présence. Il ne faut pas chercher les phénomènes extraordinaires, parce que le malin, il est capable de les produire aussi. Il ne faut pas les chercher. Il faut accueillir et ça produira ce que ça produira. Cette rencontre visible de l'amour de Dieu peut susciter en nous un sentiment de joie qui naît de l'expérience d'être aimé. Mais cette rencontre requiert aussi notre volonté et notre intelligence. Il faut être intelligent, il faut être capable de discerner. Ça fait que, se laisser montrer, aimer. Quatrième obstacle. La sècheresse. Elle fait partie de l'oraison où le cœur est sevré, sans goût, pour les pensées, les souvenirs et sentiments, même spirituels. C'est normal. C'est normal. Elle est due au manque de racines, parfois, parce que la parole est tombée sur le roc. Le combat relève de la conversion. Ça veut dire que le Seigneur, quand on est en sécheresse, il est en train de nous emmener vers une autre sorte de conversion qu'on est en train de vivre. C'est normal. L'autre obstacle, ok, la cinquième obstacle, c'est la tension entre l'action et la contemplation. Vous devez peut-être connaître ça. Je suis plus tentée à aller agir. Il me semble que je travaille pour Dieu. Je fais ça pour Dieu. Mère Thérésa, elle disait aux sœurs, quand ils venaient la voir, elle disait, « Vous venez de me dire que vous manquez de temps, qu'on n'est pas assez nombreux pour pouvoir, à tout ce beau monde-là, que vous avez de temps, que vous avez de temps, que vous avez de la difficulté, elle disait, « Retournez à la salle d'adoration, priez une heure de plus, de plus, qui priait déjà une heure à tous les jours, parce que c'est Dieu qui va pouvoir la salle. » Ou c'est Dieu qui s'occupe de ça. On dit que le combat que tu mènes aujourd'hui t'aidera à développer la force dont tu auras besoin demain. Alors, n'abandonne jamais. Jamais. Excusez, je prends, j'achève, là. Le pape François a dit dans une audience générale, « Mettons-nous à l'école de Jésus, le Christ, maître de la prière. De lui, apprenons que la prière est avant tout une écoute et une rencontre avec Dieu, un art à pratiquer avec insistance. Elle est le lieu où l'on perçoit que tout vient de Dieu et retourne à lui. » Sans vie intérieure, nous devenons superficiels, agités, anxieux. Nous fuyons la réalité et aussi nous-mêmes. Un jour vécu sans prière risque de se transformer en expérience fastidieuse. On a besoin de se remplir. Tout ce que nous arrive pourrait tourner pour nous en destin mal supporté. Il nous dit, « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. » La foi et la raison, il faut les deux. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de le connaître lui-même afin que le connaissant et l'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même pour arriver à savoir que je suis un enfant de Dieu et capable de le vivre aussi. On a fait le tour de toute la prière. La semaine prochaine, je vais vous parler, je vais vous faire un récapitulatif un petit peu quand même de ça, de toute la prière. Parce qu'on en a vu beaucoup. C'était large, c'était énorme. C'est le sujet. Je ne sais pas si vous avez des petites questions. Oui, je t'envoie ça, Linda. Merci. Très bel enseignement aujourd'hui, même moi. Ça a été édifiant pour la foi. Voici Fabiola qui te dit « Merci Seigneur pour ton amour, honneur, gloire et louange à toi, Seigneur mon Dieu, Père Fils, Esprit Saint. » Merci Linda pour l'enseignement de la prière, notre relation avec notre Seigneur. Bon après-midi, bonne semaine dans l'amour. Merci. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait du bien à moi aussi. Vous savez, j'enseigne tout ça, mais moi non plus, je suis peu rendue. C'est simple. Ça fait que moi aussi, ça me fait du bien dans mon cœur de me rappeler tout ça, de me remémorer. On n'aura jamais fini de cheminer. Oui. Marie, l'être humain doit vivre avec l'espoir. Dieu n'oublie personne. Il est là à notre écoute. C'est à nous de nous ouvrir à la présence de Dieu. Amen. C'est beau. Oui, c'est à nous. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de s'arrêter et d'accueillir. Oui. On est là, nous, toute l'équipe, pour vous aider un peu à avancer. Avec les choisis de nous aider, avec tous les volumes qu'on a, le Seigneur vient à notre secours. On en a de besoin. On se revoit la semaine prochaine. On se laisse avec notre belle prière qui nous a laissé Jésus. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime. Parce que l'amour t'aime, toi aussi, tu deviens l'amour. Jésus surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501